en cours. Donc c'est vrai que moi j'étais plutôt soulagé qu'on lui coupe le sifflet de ce point de vue-là. N'empêche je suis bien d'accord qu'il y a un problème démocratique et qu'on paye notre lâcheté à tous de ne pas avoir voulu régler, réglementer le débat public à travers Twitter et les nouvelles formes. Parce que là il y a une réglementation à faire, différente d'ailleurs en fonction des cultures ou des régimes politiques. C'est vrai que l'anonymat est nécessaire en Chine ou en Russie, mais que l'anonymat est insupportable dans les démocraties parce que ça permet de dire tout et n'importe quoi et surtout de propager la haine. Donc là-dessus on a un vrai problème, on a été lâches et ben voilà maintenant il va falloir rattraper le temps perdu. Même Navalny trouve que c'est pas bien d'avoir coupé le micro à Donald Trump. Je cite Mélenchon et même Navalny. Et le patron fondateur de Politico me semble-t-il hier soir du fameux site d'information américain me dit que ça va trop loin. Au-delà du fait de couper le micro à les comptes du président Trump, suite à ce qu'il s'est... Le compte privé, pas le compte du président. Oui, le potus, il n'est pas coupé, mais c'est normal. Mais le réel de Donald Trump a été coupé. À la limite, dans le contexte, sur les semaines qui suivent, on peut le comprendre. Non, c'est pas ça, c'est l'espèce de crise d'hystérie, de pureté des autres GAFA en disant on le fait définitivement. Ça c'est un problème. Deux, c'est la campagne de cancel culture qui a été lancée, notamment par le journal Forbes, en disant si vous embauchez des gens du cabinet de Donald Trump, nous considérons que votre entreprise raconte n'importe quoi. Ça, c'est grave. Alors, je rappelle d'ailleurs, parce qu'à ceux qui seraient tentés de faire de la cancel culture en France, c'est toujours le petit point juridique, chaque semaine je vous fais un petit point juridique, article 431-1 du code pénal, le fait d'entraver d'une manière concertée et à l'aide de menaces l'exercice de la liberté d'expression, du travail, d'association, de réunion et de manifestation est puni d'un an d'emprisonnement de 15 000 euros d'amende. Donc nous n'avons pas ce problème, puisque la loi française le règle. Donc les gens, s'ils se sentaient concernés... Pas sur Twitter. Alors, si jamais vous étiez menacé, comme c'est le cas, Forbes, ce que fait Forbes ? Non, mais vous venez de citer un article, moi je vous dis pas sur Twitter. C'est-à-dire pas sur Twitter ? Mais non, Twitter est une entreprise privée qui a ses propres règles. Justement, vous venez... Laissez-moi deux secondes, juste développer un argument si vous voulez bien. Je suis totalement désaccord avec tout ce qui vient d'être dit. C'est pas grave. Ah, vous allez nous dire pourquoi ? En réalité, je ris doucement. La liberté d'expression est menacée. Mais le président des Etats-Unis n'a pas du tout eu sa liberté d'expression coupée. D'ailleurs, quelques minutes après, il faisait un communiqué en expliquant qu'il n'était pas content d'avoir été éjecté de Twitter. Ce communiqué a été repris par tout le monde. Et oui, mais c'est le président des Etats-Unis. Quand il parle, tout le monde le reprend. Mais c'est comme ça depuis la nuit des temps. Excusez-moi, mais Washington avait beaucoup de mal avec son Twitter. Il s'en sortait quand même très bien pour communiquer. Ah, mais il n'avait pas Twitter. Il a pourtant réussi. On est bien d'accord. En réalité, moi, quand je ne suis pas content que quelqu'un vienne m'insulter sur mon compte Twitter, je l'éjecte. Et je réponds, puisque généralement, cette personne met tout de suite sur son compte, Ah, Branagh, il n'est pas pour la liberté d'expression. Je réponds, je suis chez moi, je fais ce que je veux. Je n'ai pas envie d'inviter chez moi des crapules qui viennent m'insulter et raconter n'importe quoi. Donc, je préfère être dans l'entre-soi. Mais je suis chez moi. Twitter dit la même chose. Le média, ce n'est pas Twitter, c'est Internet. Qu'Internet soit ouvert à tout le monde, c'est normal. Mais que Twitter soit ouvert à tout le monde, c'est autre chose. On est dans un autre débat. En réalité, moi, je pose une autre question. Pourquoi les gouvernements sont allés se mettre aux mains d'une société privée pour leur communication ? C'est ça le véritable problème. Donc, ils ont accepté les conditions d'utilisation. Tous les gouvernements, tous les élus, tous les responsables sont aujourd'hui sur Twitter parce qu'ils considèrent que c'est un média efficace. Mais si Twitter fait faillite demain, ça veut dire qu'à la liberté d'expression a fait faillite. Soyons sérieux deux secondes. Ce n'est qu'une entreprise qui vit, qui meurt. Merci.